Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo présentation des nouvelles installations des clapiers et une nouvelle des bébés lapins donc je m'en excuse tout d'abord pour la tondeur qui fait beaucoup de bruit mais mon voisin a décidé de les tondre en même temps donc voilà voilà il fallait que je filme cette vidéo donc tout d'abord j'ai installé mes clapiers dans le parc qui est ici avec donc au début le premier clapier de neige avec les 6 bébés donc je vais vous les montrer un peu plus donc ils ont actuellement une semaine et un jour donc voilà et ils commencent à ouvrir leurs yeux ensuite donc dans le plan logement on a le clapier des filles qui est juste ici donc c'est le même clapier que d'habitude c'est juste que je l'ai mis dehors donc voilà donc il est juste à côté des arbres et de la volière ici on a le clapier des bébés lapins donc toujours pareil rien à changer donc ils sont tous en sortie je vous les montrer juste après donc on a juste au nid là et galaxy euh je sais pas où elle est elle est là galaxy on la voit pas trop donc galaxy oui c'est bien voilà donc galaxy est là-bas ah oui et juste au niveau du parc donc je les séparais en deux et ça fait un très grand espace comme ça donc dans la cage ici c'est pour mettre les bébés quand je nettoie et voilà donc ils ont pas mal d'endroits là bas ils peuvent se creuser derrière en fait et c'est assez frais quand ils creusent sous les bambons aussi ils peuvent se cacher et donc j'ai mis tous les clapiers ici et ils sont dans ce parc pour que l'herbe ici puisse un max repousser donc voilà au niveau des poules rien de spécial à part que la petite poule que j'avais enfin la petite poule marron est malheureusement décédée mais voilà voilà c'est pas très voilà elle est décédée de vieillesse tout simplement donc voilà ici bah rien du coup j'ai tout enlevé en fait juste il me reste les dernières étagères ici qu'il faudrait que je pense que je vais les déplacer pour les coller ici comme avant mais du coup il y a plus rien en fait c'est un peu ça le niveau là et ce qui fait que ça fait un max enfin beaucoup de place et je vais pouvoir ranger plus de trucs donc c'est plutôt pas mal et puis il fait comment ça faire beau et je voulais absolument les mettre dehors parce qu'en fait dans cet endroit ici il fait assez chaud l'hiver ça va ça coupe des courants d'air mais l'été il fait aussi très chaud et là franchement ce matin bah il fait plus froid dehors que dedans donc voilà ça enferme la chaleur donc maintenant je vais vous montrer un petit peu de neige parce que bon neige hein voilà donc ici j'ai enlevé le capier qu'il y avait au fond donc je vais vous le montrer pour y mettre nougat parce que je vous ai pas montré nougat je pense que vous avez remarqué pardon neige j'ai installé nougat donc je vais me poser là là à l'ombre donc voilà donc il y avait le capier qui était là donc c'est le bazar faudrait que je nettoie un peu peut-être parce que des fois je nettoie pas dans le parc mais là vu qu'il est petit ça commence vite à faire n'importe quoi donc ici il y a un petit arrière je sais pas si vous voyez donc ma neige qui est en pleine forme ah ma neige donc pas de petit pour l'instant alléluia moi je dis franchement pour l'instant elle est pas allée avec le mal donc je suis très contente parce que bah voilà c'est plutôt pas mal du coup bah je vais bien ouais faut que je la fasse stériliser en juillet je vous l'ai déjà dit mais je le ferai pas stériliser bah avant parce que bah les petits qu'elle a maintenant ne sont pas sevrés et du coup voilà donc je vais attendre qu'elle ait fini de les allaiter pour pouvoir la stériliser ah ma neige ah oui donc elle est toujours aussi gentille elle écoute tellement elle écoute toujours super bien elle me suit comme un petit chien ah neige tiens viens neige donc voilà bon elle a aussi très très envie de sortir mais je ne sortirai pas pour l'instant je vais lui apporter de l'herbe plus tard donc maintenant on va à l'extrémité de mon jardin pour à l'autre extrémité pour vous montrer un petit peu Nougat et les petits bébés donc encore désolée pour le bruit de la tondeuse donc les petits choux sont dans le parc donc ils passent toute la journée dans le parc quand je suis là donc c'est super cool voilà je vais vous les montrer plus en détail voilà vous pouvez à peu près les distinguer donc je vais vous dire à peu près un petit peu les sexes vite fait pour vous dire vu que je l'ai réussi enfin à les sexer donc j'ai rangé la couette donc on va commencer par le petit chou qui est là donc ce petit chou qui est le plus gros des deux marrons voilà qui est parti et bien c'est un petit mâle ici le petit gris et blanc c'est un petit mâle ensuite le petit marron et blanc qui est ici c'est une petite femelle je passe en barre là et ici on a deux autres femelles donc la blanche et une noire et la petite clouloute qui est tricolore voilà donc c'est tout pour les sexes en fait voilà donc ils ont un mois et deux semaines à peu près je crois un mois ouais une semaine et demie peut-être et ils sont juste adorables tout foufou tout gentil enfin ils sont super cool donc ils sortent en escar toujours en ayant une caisse et je leur mets toujours une couette pour qu'ils soient un petit peu à l'eau voilà et ensuite donc ici on a Nougan Nougan voilà donc ils sont sortis dans ce parc après ça échange là je la mets ici parce que parce qu'hier c'était le contraire on a un petit parc que je déplace assez souvent et là-bas il y a son clapier donc je vais vous montrer un petit peu juste comment je l'ai installé donc il a sa couette qu'il adore ici sa nourriture et ça il tire avec son râtelier et son truc à eau donc voilà donc c'est une cage qui est assez petite elle n'est pas non plus super cool mais ça pouvait faire en fait le fait que je le sépare des autres donc voilà donc le fait que je le sépare des autres ça faisait que s'il y avait moins de chances qu'avec Neige il y ait des problèmes au niveau des petits qui fassent des petits ou tout le genre du coup en faisant l'éloignant complètement de toutes les femelles il y avait moins de risques et du coup c'était mieux du coup voilà donc voilà donc c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu vous pouvez la liker la commenter et vous abonner vous inquiétez pas la vidéo sur Storytime arrive très bientôt ainsi que la vidéo info sur la gestation il faut juste que je les prépare voilà bye 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 bye